... George aimait beaucoup passer du temps à la campagne où tout ce qu'il avait à faire, c'était... pas grand-chose. George, le raisin est mûr ! Tu veux le goûter ? Ouh ! Bien qu'il fût occupé à ne rien faire, il pouvait toujours se libérer pour manger du raisin. ... Qu'est-ce que c'était que ce trou dans lequel il était tombé ? Oh ! Oh ! Oh ! Il y avait des animaux qui vivaient à l'intérieur. Oh ! Regarde à ces sales petits grenins qui grappillent mes plus grosses grappes ! Calme-toi, chéri ! Monsieur Caloune, le chasseur de rongeurs, va venir nous en débarrasser. J'lui pérez le double s'il saisit tous ces sales songeurs... Enfin, rongeurs ! Oh ! Oh ! Il faut lui excuser sa mauvaise humeur. Ses pépettes lui tapent sur les nerfs. Un sac Caloune ! Vos problèmes de rongeurs seront réglés en un quart d'heure ! Il leur dit de creuser une galerie jusqu'à son jardin. Mais les rongeurs ne comprenaient pas le langage du singe. Oh ! Alors Georges décida de creuser la galerie à leur place. Ah ! Petit, petit, venez par ici. Approchez, c'est ça. Venez goûter le délicieux raisin. Oh ! Oh non ! Oh non ! Vous êtes venu pour les capturer ou pour leur donner à manger ? Votre attention, s'il vous plaît ! Montez tous à bord de la pêlteuse Caloune-Express ! Ha 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 ! Ça ne sert à rien de vous cacher dans votre trou ! Cette fois, je les tiens ! Vous ne volerez plus de raisins ! Espèce de sainte petit... Sainte ! Je vais te sortir de là ! Vous êtes encore plus nuisibles que les animaux que vous êtes censé capturer ! Alors c'est vous qui allez partir ! Par les rongeurs ! Si je m'attendais à ça ! Regardez dans quel état il a mis mon jardin ! Dites, vous voulez m'aider à le remettre en hôtre ? Je vous paierai en raisin ! Sous-titrage ST' 501